Alors que divers concours ont été récemment lancés au Mali et les inscriptions d'un nouveau bachelier à l'université en cours, la nouvelle ne peut être qu'un oeuf de soulagement pour les citoyens qui n'ont pas encore été enrôlés au recensement administratif à vocation d'État civil, RAVEC. À partir de ces mercredis 18 octobre 2023, ils pourront se faire enregistrer. Ce communiqué du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation annonce la mise en place d'un dispositif de délivrance d'un numéro d'identification national NINA temporaire. Il est attribué par le Centre de traitement des données de l'État civil installé dans la mairie de la commune 1 de Bamako, au quartier de Kurofina. Les candidats au NINA temporaire doivent fournir un extrait d'acte de naissance égale ou antérieure à 2009, année du dernier RAVEC d'envergure nationale. Une copie de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée des parents. À défaut, une copie de leur carte NINA ou leur fiche NINA. Une copie des diplômes antérieurs à l'an 2009 pour ceux qui en ont. Cette mesure concerne uniquement les Maliens résidents dans les pays. Cependant, la difficulté est que cette opération reste centralisée dans la capitale. Pour le rappel, la délivrance du NINA avait été suspendue pour des raisons techniques que le gouvernement qualifie de prise en otage de la base des données du RAVEC par une société française, Idemia. Les prestataires français réclament 5 milliards 200 millions d'impayés à l'État malien. Le gouvernement a, lui, expliqué que le contrat qui le liait à Idemia a été conclu avec plusieurs irrégularités sous le président Ibeka. Cette crise des données RAVEC est d'ailleurs l'une des raisons qui ont motivé les reports de l'élection présidentielle initialement prévus pour le 24 février 2024. Quand on a été découverte, je suis prêt à l'électionner des militantes activités par un moment donné. Je suis ces deux-moi, l'appréciée, c'est l'appréciée de l'élection.